Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, ici au Mexique où il fait très chaud. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez critiquer vos propres peintures en seulement trois étapes pour vous aider à progresser. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Critiquer une peinture, ce n'est pas toujours facile, surtout quand c'est la vôtre. On est toujours trop critique, trop sévère envers nous-mêmes, ça arrive très souvent, ou bien à l'inverse, on est complètement trop indulgent. Alors savoir vraiment bien critiquer nos propres tableaux, bien évaluer nos capacités, ça va vous permettre vraiment d'améliorer les points forts, les points à améliorer dans vos tableaux, mais aussi votre manière de peindre. Ça va permettre aussi de vraiment vous rendre compte et de vous féliciter aussi lorsque votre peinture est très bien. Alors, je vais vous partager ces trois étapes, mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir le e-book de peintre débutant à peintre confirmé. Alors, je vais commencer par vous décrire le processus que vous pourrez utiliser pour critiquer vos propres peintures, et ensuite, je vous montrerai le processus, en exemple, en pratique, en critiquant vraiment une de mes propres tableaux. Alors, je vais commencer par vous décrire de manière théorique le processus que vous pourrez utiliser pour critiquer vos propres peintures, et ensuite, moi, je vais vous montrer le processus lui-même, en pratique, en exemple, en critiquant moi-même un de mes propres tableaux. Alors, de ces trois étapes, voici la première étape. Je vous dirais qu'il faut être objectif. Le plus gros problème lorsqu'on critique nos propres peintures, c'est le manque d'objectivité. On prend beaucoup trop partie. C'est normal, c'est notre tableau. Nous voyons notre propre travail différemment que si c'était celui de quelqu'un d'autre. Nous sommes trop influencés par toutes les conditions, par tout ce qui a pu se passer pendant qu'on faisait ce tableau. Par exemple, on tient compte des difficultés rencontrées, des erreurs, des corrections qu'on a apportées au tableau, du temps qu'on a pu mettre à réaliser le tableau. Aussi, ce qu'on fait, on va se comparer, on va comparer aussi notre travail à celui des autres. Et tout ça, ça va influencer notre, on va dire, notre jugement sur le tableau. Et à ce moment-là, notre critique, elle n'est plus objective. Elle est vraiment trop influencée. Et dans ce cas-là, elle ne nous sera vraiment d'aucune utilité. Donc, il faut faire une critique de notre tableau, de notre travail, honnête et impitoyable. Il ne faut ignorer ni nos erreurs, ni nos réussites. La deuxième étape, ça serait d'identifier les points à améliorer. Bien entendu, c'est pas mal basique. Quels sont les points faibles? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Pensez d'abord à une vue d'ensemble du tableau, sans entrer dans les détails précis. On cherche où se trouvent les problèmes. Est-ce qu'il y a, on se pose des questions, est-ce qu'il y a des problèmes flagrants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux, que je dois corriger? Y a-t-il quelque chose de trop grand, quelque chose de trop petit? Est-ce que les perspectives sont bonnes? Est-ce que tout est bien à l'échelle? Certaines couleurs, est-ce qu'elles sont mal choisies? Est-ce que la température n'est pas bonne? Trop froid, trop chaude? Est-ce que les valeurs sont correctes ou incorrectes? Est-ce que mon tableau est peu attrayant? Il ne me donne pas... Tu sais, je ne fais pas waouh. Il est beau, tu sais, si je ne fais pas waouh, il est beau. Il y a un problème, il faut le trouver. Est-ce que c'est suffisamment éclairé? Est-ce qu'il y a assez de profondeur? Est-ce que le tableau est fidèle au sujet? Lorsque vous avez identifié quelques points améliorés, là, demandez-vous ce qu'il faudrait faire pour les améliorer. Parce qu'en mettant, vous vous dites, bon, ça, ce n'est pas beau, ça, je n'aime pas. Ça ne sert à rien. Il faut se dire, bon, ça, ça ne marche pas, ce n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on va chercher ce qu'il faut faire pour l'améliorer. Demandez-vous aussi, pas juste, bon, ça, ça ne va pas, mettons, bon, mais c'est trop pâle ou c'est trop foncé. Là, j'ai déterminé le problème, je vais pouvoir le régler. Mais aussi, posez-vous la question, pourquoi je l'ai fait trop pâle ou pourquoi je l'ai fait trop foncé? Quelle erreur j'ai pu commettre pour cette erreur-là, pour ce problème sur la toile ou pour cet oubli? Par exemple, si vous n'avez pas bien réalisé la couleur du ciel, demandez-vous si c'est parce que vous l'avez mal identifié sur le modèle, par exemple. Je dis, ah ben, je croyais qu'il était plus bleu. Ou si c'est parce que vous avez de la difficulté, par exemple, à mélanger vos couleurs. Et là, vous allez pouvoir identifier le problème, pas que sur la toile, mais en vous. Est-ce que vous avez du mal à identifier les couleurs ou est-ce que vous avez du mal à les mélanger sur la palette? Vous voyez, c'est un exemple. Ainsi, donc, vous allez pouvoir identifier beaucoup mieux les compétences que vous devez améliorer en vous, pas juste sur la toile. Et vous pourrez aussi améliorer votre tableau et vous pourrez aussi décider de mieux vous former sur cette lacune que vous avez. La troisième étape qui est très importante aussi, malgré ce qu'on pourrait en croire, dans le processus de critique de nos propres tableaux, c'est qu'il faut se féliciter. La peinture, c'est difficile. Vous devez donc vous féliciter avec fierté même lorsque vous réussissez quelque chose dans un tableau ou lorsque vous réussissez le tableau en entier. Mais soyez toujours très honnête. Ne le faites que si vous, vraiment, vous le méritez. Ça n'a pas besoin de quelque chose d'important. Vous avez peut-être juste réussi ce mélange de couleurs, cette couleur-là, cette lumière, cette ombre. Vous avez réussi votre perspective. Vous avez réussi quelque chose. Alors, félicitez-vous. Soyez fiers de ça parce que c'est comme ça qu'on avance aussi. Ça peut être aussi simplement parce que cette fois-ci, c'est mieux que la dernière fois. Vous avez progressé. Si vous avez bien fait quelque chose, c'est très important de le remarquer, de le reconnaître et de s'en féliciter. Étant donné que, vous savez qu'on apprend de nos erreurs, mais il ne faut pas négliger aussi le fait qu'on apprend de nos réussites. Voilà. Donc, ces trois étapes-là, si vous voulez, je vais vous les montrer par l'exemple. On va aller sur l'ordinateur. Je vais vous montrer ça en capture d'écran d'ordinateur. sur la photo de mes tableaux. Donc, je vais m'autocritiquer. Et vous allez voir comment il faut faire pour que vous puissiez le faire, vous aussi, sur vos propres tableaux. Alors, nous voici donc devant l'écran de mon ordinateur avec un exemple. Ça, c'est un tableau que j'ai peint sur place, sur le motif, en plein air. C'était au Sos. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la vallée de Lubaï qui s'en va vers Barcelonette, je pense. Je me souviens bien. J'étais au Sos. Et alors, j'ai peint ce tableau, comme je disais, sur place. Alors, c'est sûr qu'il y avait les intempéries. Il y avait beaucoup de vent, énormément de vent. Il fallait faire quand même assez vite. Et pour moi, c'est un tableau que j'aime beaucoup, dont je suis quand même assez fier, vous voyez. Mais c'est certain qu'il y aurait certainement de quoi le critiquer, peut-être l'améliorer. Au moins, il y a de quoi apprendre en le regardant, en l'analysant et en faisant comme si ce n'était pas moi qui l'avais peint. Voilà. Alors, je vais essayer de me sortir de mon état d'esprit, que c'est moi qui l'ai peint, qu'il y avait du vent ce jour-là. Toutes ces conditions que moi, je connais, qui sont très personnelles, je suis obligé de les enlever de ma tête et d'être beaucoup plus objectif. Alors, si c'était le tableau de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je dirais ? Alors, je vais vous montrer, bien sûr, la photo, la photo que j'ai faite sur place. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Alors, déjà, on voit qu'il y a une grosse interprétation, c'est certain. Il y a une grosse diminution des détails, aussi. Voilà. Vous voyez ? C'est interprété, c'est travaillé rapidement. Voilà. Alors, lorsque j'ai peint ce paysage, c'est sûr que mon objectif, ce n'était pas de copier le paysage, mais plutôt de l'interpréter, interpréter ce que j'avais sous les yeux, ce que je trouvais beau, je ne voulais pas, disons que j'aurais pu être tenté de le reproduire avec fidélité, comme sur la photo, comme on le voit là. Ça serait de rentrer beaucoup dans les détails, ça aurait pris beaucoup de temps. Et si j'avais reproduit exactement les couleurs comme elles sont là, vous voyez que dans l'ensemble, même si c'était beau, ça donne quand même des couleurs assez froides. On est beaucoup dans les bleus, dans les verts. Les couleurs les plus chaudes, ça se trouve dans le premier plan ici. Mais dans l'ensemble, c'est assez vert et bleu. Donc, l'interprétation m'a permis d'apporter à ce tableau, si vous voulez, toute son autonomie, et non pas la réflexion exacte du modèle, du sujet. Alors, on va essayer de l'analyser de manière objective, comme ce n'était pas mon propre travail, comme je l'ai dit dans les conseils. Donc, la première chose que je remarque quand même, c'est cette grande masse foncée ici. La montagne qui est ici à gauche. Alors, mon but, ce n'était peut-être pas de la faire ressortir autant que ça. Si je reviens sur la photo, vous voyez, c'est là, ça, c'est là, oui, bien sûr, mais ça ne ressort pas autant que sur mon tableau. Pourquoi ? Regardez quand même, je viens de voir quelque chose, c'est que cette masse foncée ici, vous voyez, ici, et les foncés qu'il y a là, à droite, viennent un petit peu adoucir cette grande masse foncée, parce que ça vient l'accompagner, ça. Eh bien, moi, je pense qu'ici, voilà, je n'ai pas mis assez de foncés ici, vous voyez. Si j'avais mis plus de foncés ici, cette grande masse serait moins forte. Mais en plus de ça, j'aurais pu la garder un petit peu moins foncée aussi. J'aurais très bien pu me contenter de quelque chose d'un petit peu moins foncé. Ça aurait été certainement plus, un petit peu plus doux. Et ça serait, ça passerait mieux, voilà. Maintenant, j'ai quand même cette ligne sinueuse ici. Vous voyez le chemin qui fait un petit peu comme ça, là. Vous voyez ? Ça, je l'aime bien, vous voyez, je l'aime bien. Je trouve que c'est bien même cette ligne ici, qui vient ici, qui descend, qui vient apporter à la composition ce fameux zigzag qu'on voit souvent dans les compositions. Même, c'est renforcé un petit peu par cette diagonale ici. On a une autre diagonale ici. Vous voyez ? Toutes ces diagonales, bien sûr, que j'ai fait ressortir, ça aide beaucoup à cette composition qui nous permet de voyager dans le tableau ici aussi. Vous voyez ce petit bout ici aussi ? Ça vient accompagner un petit peu toutes ces diagonales. Il n'y a pas vraiment de ligne horizontale ni de ligne verticale. Ça donne, ça aide à la profondeur, à rentrer dans le tableau, à promener dans le tableau. Sur le modèle, je l'ai aussi, vous voyez, ici, hop, là et là. Je l'ai bien représenté. Ensuite, on a des diagonales comme ceci, comme ceci, comme ceci. On a celle-là, là-bas. Vous voyez, les diagonales, on les a. Je les ai bien placées. Donc, ça donne un bon rythme assez cohérent à la composition, ce que j'aime bien. Après ça, la plage des couleurs. Alors, c'est sûr, comme je vous ai dit, on est dans les bleus, les verts, les bleus, les verts. C'est froid. C'est monochrome et froid. Ça aurait été joli, mais mon interprétation d'amener beaucoup plus de jaune et de mauve dans mes couleurs, ce qui m'a permis d'aller chercher une harmonie colorée de complémentaires, mauve, que j'ai beaucoup mis dans les rochers ici, dans les ombrages, et des jaunes que j'ai un petit peu intensifiés dans tout ce qui était plus lumineux. Personnellement, j'aime ça. Je préfère ça. J'ai quand même utilisé des bleus dans les arrière-plans. Des bleus, des mauves, des jaunes, des verts chauds, très chauds. Pour moi, des orangés aussi un petit peu, vous voyez, des jaunes qui deviennent un peu orangés. Donc, j'ai beaucoup réchauffé les couleurs parce que, justement, ces bleus et verts qui étaient très froids ne m'intéressaient pas. Je voulais changer. Et je pense que, donc, mon interprétation ici, elle est bien faite au niveau des couleurs. J'en suis assez fier. Là, je peux me dire que... Je peux me donner une petite tape sur l'épaule, comme je disais, dans la théorie. Il n'y a pas de problème. Au niveau des valeurs, alors on sait que ça, ça ne marche pas. Je vais aller sur une autre photo du tableau en noir et blanc. Vous voyez ? Alors, au niveau des valeurs, si j'enlève cette montagne qui est trop foncée, si je la pallie un petit peu, ça devient, on va dire, une plage de valeurs beaucoup moins fort. Il n'y aura pas de noir. Ce n'est pas un tableau avec des noirs. Les blancs, il y en a un petit peu. C'est des petites touches. Donc, c'est le village là-bas. Le ciel, la montagne là-bas, c'est les plus pâles, la dernière montagne. Après, ça fonce un petit peu. On a une grande, grande plage de différents gris avec donc une très belle variété de nombres de gris. Ici, vous voyez, tout ça, les gris deviennent de plus en plus foncés. Et cette masse la plus foncée, ça irait très bien si elle n'était pas si grande. Voilà. Alors, en rajoutant des plus foncés ici, ça améliorerait beaucoup le tableau. Peut-être même cette tâche ici. Peut-être quelques foncés aussi dans l'avant-plan ici. Et en diminuant un tout petit peu ce foncé là, en le ramenant, si vous voulez, un peu plus près de celui-là, vous voyez, un tout petit peu plus foncé que ça. Un peu plus foncé que ça. Mais pas autant que ça. Ça aurait été super. Franchement, ça aurait été vraiment très bien. Mais, voilà, j'ai exagéré ce foncé. Ce qui a valu une mauvaise note au tableau, ça c'est certain. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Alors, je pourrais le corriger. Oui, effectivement. Je pourrais le corriger. Vous voyez, j'ai été vraiment influencé par ce foncé là. Si je mettais en noir et blanc, vous voyez qu'ici, c'est quand même pas aussi foncé d'ailleurs que là. Que là. Là, c'est plus foncé. Alors que moi, j'ai mis toute la colline au complet, tout foncé, pareil. Vous voyez, c'est trop. Ça, ça aurait été bien si j'avais juste éclairci peut-être cette partie-là, voilà. Alors, peut-être que c'était dû au temps que j'avais pour peindre, qui était limité. Il y a du monde qui est venu me voir aussi. Ça dérangeait un petit peu. Bon, je reconnais que les conditions ne sont pas toujours idéales quand on peint dehors. Mais j'aurais pu faire mieux, c'est certain. Après ça, on pourrait voir la profondeur. Est-ce qu'il y a de la profondeur dans le tableau ? Moi, je pense que oui. Le ciel, la montagne au fond, puis les autres montagnes qui se rapprochent un petit peu, puis celle-là qui est encore plus près, celle-là, on voit bien qu'elle est plus en avant, puis celle-là aussi, elle est en avant, puis notre avant-plan, comme je vous dis, j'aurais pu améliorer la profondeur aussi en fonçant un petit peu plus l'avant-plan ici. Et déjà, en diminuant le foncé ici, là, ça aurait donné plus de profondeur aussi au tableau. Donc, la profondeur est bonne, mais c'est à améliorer. On peut l'améliorer aussi. Voilà. L'avant-plan, bon, il est quand même bien présent ici. C'est toute cette partie-là qui nous permet de rentrer dans le tableau. Comme je vous ai dit, ce côté très pâle est très bien, c'est super. J'aurais dû foncer plus les herbes, je l'ai déjà dit, je l'aurais dit, parce que maintenant, j'analyse vraiment juste l'avant-plan. En fonçant un petit peu plus ici, ça aurait donné plus d'accent à cette partie pâle ici. ça aurait créé comme, si vous voulez, un avant-plan supplémentaire. Parce que là, actuellement, on a l'impression que tout ça, tout ça, tout ça, c'est un avant-plan. Alors que j'aurais pu avoir juste ça d'avant-plan, les herbes en avant. Ça aurait été mon premier plan. Ça, ça aurait été mon second plan, voyez. Le troisième, ça et ça, le quatrième, le cinquième, sixième, septième, huitième. On peut avoir comme l'équivalent de neuf plans, de neuf profondeurs différentes, voyez. Ça peut être vraiment quelque chose d'encore plus profond que ce qu'on a là si j'avais mieux exploité mon avant-plan et ma colline ici. Le sujet principal, est-ce qu'il est mis en valeur ? C'est quoi le sujet principal ? Alors, le sujet principal, pour moi, quand j'ai peint ça, c'était le village ici. Voyez, le village. C'est là, il est bien situé au niveau de la règle des tiers. Peut-être un peu haut, mais bien à droite. Les lignes de force m'y conduisent, ici. Celle-là aussi. Il est contrasté, mais ça, encore une fois, c'est trop contrasté. Et ça vient lui enlever la vedette. C'est-à-dire que si je regarde le tabou sans savoir que c'est moi qui l'a peint, je découvre ce tabou, je me dis, le sujet principal, c'est la montagne ici. La colline foncée. Ben non. Ça n'a jamais été ma volonté. Ma volonté, c'était de faire ressortir ce village. Alors, définitivement, encore une fois, il ne faut pas lire tout ça. Tout ça, tout ça, le pas lire. Il va lui donner un petit peu plus de discrétion. Et là, à ce moment-là, le village va apparaître un petit peu plus fort. Alors, vous voyez, c'est peint juste de petites tâches, de petites touches pour les maisons, tout ça. Là, c'est sûr, ce n'est pas du détail, mais ça suffit. Ça représente des constructions, puis on le voit, des tâches. Comme ici, on voit des petites tâches. C'est des chalets dans la montagne. Et ici aussi, ces petites tâches pâles représentent des constructions. Donc, forcément, dans tout le paysage, ce sont les éléments construits par l'humain. Ça n'est pas la nature qui les a faites. Et donc, ces maisons-là, ça devient le sujet principal assez facilement par la hiérarchie des éléments du tableau. mais cette colline, encore, je le dis, vient prendre ma vedette. Alors, c'est certain que comment est-ce que je peux, à la fin de toute cette critique-là, cette analyse, comment est-ce que je peux me féliciter, me donner la table dans le dos ? Je vais me dire, regarde, c'est un super beau travail d'analyse que je viens de faire. Là, actuellement, je suis fier de mon analyse, beaucoup plus que de mon tableau. et je me dis, ben, regarde, René, sors-le, le tableau, puis retravaille un petit peu ta colline ici, là. Retravaille-la un petit peu, ton avant-plan ici, puis vois ce que tu peux faire de mieux avec ça sans trop changer le style du tableau. On conserve tout le reste. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, que j'ai bien réussi, ce sont les rochers ici. Vous savez, dans les Alpes, c'est ça, vous avez des rochers qui sont gris, des fois un peu plus rosés, un peu plus verdâtres aussi. C'est de la, comment on appelle ça ? Oh, mon Dieu, j'ai perdu le nom. En tout cas, un minerai. Je cherche encore mon nom en même temps, ce n'est pas grave. Donc, ce sont des pierres dures, très, très dures, qui font un petit peu comme des lames, des ardoises aussi. Ça a une couleur particulière. la végétation est réchauffée ici dans les avant-plans, les ombres, les lumières, cette texture est bien réussie. Vous voyez, des touches foncées, des touches pâles alternées comme ça, qui créent les stris dans le rocher. Il y a même aussi des endroits où c'est du petit caillou, comme on appelle ça, des éboulis. Vous voyez ici, vous les voyez, c'est des roches là. On les voit bien. Donc, c'est ça que j'ai bien réussi à représenter. Au niveau des cultures, un petit peu ici aussi, légèrement. Je n'en ai pas fait beaucoup. Mais voilà, donc c'est comme ça que moi je critique ce tableau. Cette critique, cette analyse est un outil de travail pour la peinture. C'est un outil vraiment qu'il faut exploiter. Et je vous dis franchement, je vous conseille de faire ça pour chacun de vos tableaux. mettez-vous devant. Lorsque vous en êtes détaché pendant plusieurs semaines ou peut-être même plusieurs mois, ressortez vos vieux tableaux. Ressortez vos vieilles toiles et allez-y. Surtout quand on sort des anciens tableaux, on a plus l'impression de travailler sur le tableau de quelqu'un d'autre que sur le nôtre. Vraiment. Et là, c'est plus facile de faire une critique vraiment très constructive. Le but, c'est ça. C'est de continuer à apprendre et à s'améliorer. Vous voyez comme quoi même avec beaucoup d'années d'expérience, on peut faire de très grosses erreurs. Voilà la preuve. Voilà. Donc, j'espère que cette démonstration de critique de ma propre toile va vous apporter vraiment de la facilité pour le faire à vous aussi. Puis, n'hésitez pas à le faire. Les points clés à retenir, c'est que critiquer vos propres œuvres, vos propres peintures fait partie des compétences à développer. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, il faut savoir le faire et il faut le faire. Soyez toujours objectifs. Faire semblant que c'est le travail de quelqu'un d'autre peut-être. Ça va vous aider aussi à mieux critiquer parce que si on pense toujours que c'est notre propre tableau, on n'est peut-être pas vraiment honnête avec nous-mêmes. Donc, essayez de le faire toujours comme si c'était la toile de quelqu'un d'autre. Soyez honnête avec vous-même. Identifiez honnêtement vos forces et vos faiblesses. La peinture, c'est difficile. Alors, assurez-vous de vous donner une tape dans le dos à chaque fois que tout va bien, à chaque fois que vous avez réussi quelque chose et félicitez-vous. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider à faire les critiques de vos propres tableaux, que ça va vous aider dans votre façon de peindre, dans votre peinture de tous les jours, que vous soyez amateur ou moins amateur, que vous soyez débutant ou moins débutant. Ça va vous aider dans votre carrière d'artiste peintre si vous vous en faites une un jour. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Merci aussi de mettre les likes, les pouces en haut si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les dans l'espace sous la vidéo. Merci infiniment et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!